Georges Patterson sur notre tentative d'évangélique pour étouffer une affaire. Je suis évangélique et, en tant qu'évangélique, j'ai le droit de me joindre à mes frères évangéliques pour confisser un péché dévastateur, en m'en repentant pour me racheter. Je crains que la majorité d'entre nous évangéliques ayons dissimulé une des réalités les plus significatives de notre époque moderne, savoir, de par le monde, plus de gens viennent à la fois en Christ que jamais auparavant, alors que nos dénominations évangéliques en Occident déclinent précipitamment. Inquiets, de nombreux dirigeants se demandent pourquoi, en Occident, nous ne voyons plus le genre de croissance et de vitalité qui se produit en Asie et en Afrique. En voyageant et consultant dans d'autres régions du monde, j'ai pris conscience des deux réalités suivantes. Les églises et les mouvements, qui connaissent une croissance explosive, conforment délibérément leurs structures et pratiques ministérielles au modèle simple et imitable du Nouveau Testament. Les églises occidentales ont adopté de nombreuses structures, méthodes et pratiques qui sont si compliquées qu'elles rendent pratiquement impossible la multiplication dynamique observée dans le Nouveau Testament, ainsi qu'à l'étranger. En discutant avec les responsables d'églises et de ministères, sur leurs structures et leurs pratiques, j'ai appris que la plupart d'entre eux, afin de permettre une croissance explosive, ont dû rompre avec les pratiques de leurs églises de missionnaires, même sinon avec leur théologie. En outre, la plupart avaient également été influencés par des formateurs et des consultants qui sont expérimentés dans la multiplication d'églises. Les ministères de nombreuses confessions, en rallumant le feu de l'esprit, ont constaté la dynamique et la croissance, souvent pour la première fois, que l'on voit dans le Nouveau Testament. Sans avoir à changer de théologie, ils ont simplement mis en application les pratiques des apôtres, comme on les voit dans le Nouveau Testament. Ces pratiques incluent les suivantes. Trouvez ce que Dieu a préparé pour recevoir la bonne nouvelle. Jésus a dit de diriger nos regards sur les champs qui sont prêts à moissonner, et de secouer la poussière de nos pieds, quittés, là où les gens ne répondent pas. Évangéliser et baptiser des foyers entiers, comme l'ont fait les apôtres. Chaque famille qui vient à Christ est un noyau potentiel d'une nouvelle église maison. Dieu s'attend à ce que les chefs croyants de famille se mettent à paître leur propre famille, car il s'avère souvent facile d'amener des amis et des parents dans un tel nouveau groupe. Montrez aux nouveaux croyants comment rendre témoignage à leurs parents et amis. Là où il y a une croissance explosive, la plupart des gens viennent à Christ à travers le témoignage de nouveaux croyants. Faites des disciples qui obéissent avec amour au commandement de Jésus. Cet commandement généraux résume tout ce que Jésus a commandé, 1. Se repentir, croire, et recevoir le Saint-Esprit, 2. Baptiser, 3. Célébrer la Seine, 4. L'amour, qui comprend le pardon, 5. Prier, ce qui inclut la guérison et la guerre spirituelle, 6. Donner, 7. Faites des disciples qui obéissent à Jésus avant tout. Démarrer des églises authentiques. Pour être une église authentique, une congrégation obéit au commandement de Jésus, y compris les sacrements, et elle équipe ses membres pour atteindre et servir les autres pendant la semaine. Reconnaître et motiver ceux qui peuvent planter une église simple. Les croyants ayant l'un des dons spirituels mentionnés dans l'Écriture peuvent planter des églises. En effet, dans le Nouveau Testament, les églises ont été plantées par deux ou trois personnes qui travaillent ensemble. Permettre aux nouvelles églises de démarrer tout de suite leurs propres églises-filles. Si une église attend qu'elle soit mûre avant de planter une église-fille, elle deviendra habituée à rester stérile. Elle n'a pas obéi à l'ordre suprême de Jésus, elle a ignoré le commandement de Jésus de témoigner de lui par la puissance du Saint-Esprit, à Jérusalem, localement, en Judée, à proximité, en Samarie, dans d'autres cultures, et jusqu'aux extrémités de la terre. Former et entraîner, sur le tas, des générations de travailleurs, comme ordonné dans De Timothée II. Faites de la foration de nouveaux dirigeants, et de l'implantation d'églises, un seul et même ministère, entraîné sur le tas. Fournir des supports de formation qui sont abordables, et orientés vers l'action, qui aident à mettre en œuvre ces dynamiques. Sous-titrage Société Radio-Canada